Bonsoir, voici l'essentiel de l'Actuavito Manitoba. Un tournoi de hockey organisé ce samedi au village Notre-Dame-des-Lourdes a réuni de nombreux enfants et familles sensibles à la cause d'un couple de franco-manitobains dont l'enfant est décédé des suites d'un cancer pédiatrique. Sa famille souhaite contribuer au financement de la recherche sur cette maladie. Lindsay Gueye et Adam Yadaoui. L'annonce de la fin de la partie est insuffisante pour calmer l'ardeur des joueurs de la Coupe Félix. A l'aréna de Notre-Dame-des-Lourdes, le palais de hockey a été remplacé par une balle et permet à 12 équipes de s'affronter pour la bonne cause, celle de Félix Devigne, emporté par un cancer pédiatrique lorsqu'il n'avait que 23 mois. Lui aimait beaucoup jouer avec son bâton de hockey dans notre salon. Un événement douloureux que ses parents ont décidé de transformer en moyen d'aider les autres. Notre but ultime, c'est juste qu'on suit un prélevé des fonds qui vont envers la recherche, envers le cancer pédiatrique pour essayer de trouver des traitements et d'autres solutions pour des familles qui passent à travers ça. Et l'initiative a touché la communauté. C'est important pour nous parce qu'on ne comprendra jamais, mais ce n'est pas facile pour les familles qui sont impliquées dans des pertes tellement importantes, n'importe quelle perte de famille. Alors pour nous autres, c'est important juste d'être là pour nos amis, d'être là pour la famille et d'appuyer d'importe quelle façon qu'on puisse permettre. Une centaine de personnes ont effectué le déplacement pour apporter leur soutien à cette compétition caritative. De nombreuses activités ont été organisées pour susciter la participation des plus grands et des plus petits. C'est très important pour supporter Cancer Care pour que pas d'autres parents passent à travers le même cauchemar que Julie et Paul l'ont survécu. L'année dernière, 17 000 $ ont pu être récoltés pour Action Cancer Manitoba. Les organisateurs espèrent que les fonds récoltés permettront de contribuer à l'amélioration des traitements pour les cancers pédiatriques. Une victoire pour les enfants et un espoir pour faire avancer la recherche. Ici Lynn Séguéi, Radio-Canada, Notre-Dame-de-Lourdes. Toujours dans ce chapitre consacré au cancer, le cancer de la prostate est la forme de cancer la plus rependue chez les hommes au Manitoba en 2024. Selon les estimations de la Société canadienne du cancer, 800 cas sont projetés cette année et 200 morts pourraient être enregistrés. Le Manitoba se classe ainsi comme la deuxième province la plus touchée par le cancer de la prostate dans l'ouest du pays. La première place revient à l'Alberta qui enregistrerait près de 3 200 cas et deux fois plus de morts que le Manitoba. Et en troisième position la Saskatchewan avec 770 cas projetés et près de 170 morts. Selon la Société canadienne du cancer, il s'agit des projections pour l'année 2024. Pour barrer la voie aux multiples décès liés à cette maladie, une campagne de sensibilisation a démarré cette fin de semaine à Winnipeg. Des motocyclistes ont parcouru la ville pour attirer l'attention des Manitobains. Ils ont insisté sur l'importance du dépistage précoce. La campagne motocycle Ride for Dead dit avoir mobilisé près de 500 000 dollars pour financer la recherche sur le cancer de la prostate au Manitoba. Nous voulons aider et soutenir toutes les différentes offences qui cherchent à augmenter de l'argent et à construire d'accompagnement pour différentes organisations. Notre organisation est basée sur les enfants qui ont été sexuellement, physiquement ou émotionnellement abusés et impliqués dans le système légal. Et pour terminer, des nostalgiques des tubes planétaires et férus des classiques continuent d'agrandir leurs collections. Ils ont acheté des vieux vinyles mis en vente par l'orchestre symphonique du Manitoba. Les forts recueillis contribuent au financement de ces activités artistiques. Les collectionneurs étaient ravis de trouver des trésors insoupçonnés dans un ancien album de la célèbre Céline John. Et ils expliquent leur passion pour les vieux vinyles. Alors, vous avez le Cammy Wynette album. On le back, on le front, c'est une grande photo. Vous pouvez le couvercle ainsi que la musique. Et c'est collectible. Je connais beaucoup de personnes qui ont des albums sur la table, comme des albums de couveres. Et le son, comme ils disent, le son est beaucoup... Et j'ai remarqué la différence entre le son. C'est riche, c'est fuller, c'est basse. Merci, c'est tout pour ce vu le temps. Bonne soirée.